Musique Et bien bonjour à tous chers youtubeurs spectateurs Aujourd'hui on se retrouve sur la map de test Redstone Mais c'est pas vraiment pour ça qu'on est ici D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas recopié la machine à poulet cuit Qu'il faudrait que je pose quelque part par là Si on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui c'est parce qu'on va commencer Ce dont je vous ai parlé dans le retour de la serviette A savoir la map 100% automatique Donc tout simplement une map survie sur laquelle vous allez me suivre, m'accompagner Et je commence sur cette map là pour pouvoir vous parler tranquillement Parce que la map 100% automatique a déjà été générée Mais j'ai pas déplacé mon personnage C'était juste pour vérifier que la génération de map fonctionnait Que la map s'est lancée, elle a commencé à se générer Et du coup on va à l'instant commencer la partie 100% automatique Et c'est parti Donc je n'ai pas bougé, le temps s'est un petit peu écoulé Comme on le voit ici le soleil s'est déjà bien levé Ah un lapin Donc on va commencer, réflexe numéro 1 dans Minecraft Ah flûte, je suis en mode créatif C'est pas bien ça Game mode 0 Flûte, 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 j'ai le cheat activé Enfin bref, bon Donc réflexe numéro 1, on ramasse du bois Et donc aujourd'hui on va passer la nuit ensemble C'est un peu bizarre dit comme ça Donc gros voilà On va Vous allez me suivre jusqu'à ce que le soleil se lève Pour vous montrer mes petits réflexes J'essaierai de vous faire des petits épisodes Le plus souvent possible Pas trop souvent non plus Parce que l'air de rien, ma vie ne se résume pas à Minecraft Je fais d'autres choses à côté Contrairement à ce que beaucoup de gens dans mon entourage pourraient passer Et donc on va essayer de se faire une petite base Le temps de se construire une vraie maison Alors le bruit bizarre qu'il y a eu là C'est un lapin qui a pris des dégâts On a dû sauter d'un peu trop en haut Alors je suis toujours un petit peu malade Donc je risque de tousser pendant la vidéo Si ça arrive J'essaierai de couper le son Au moment où je tousse Mais je garantis pas que ce soit faisable Donc voilà S'il y a des pariodes de blanc C'est probablement parce que j'ai eu une quinte de tout Et on continue de récolter du bois Donc là j'en ai pas mal déjà C'est pas mal pour commencer J'en récolte un peu plus Juste au caissou Les lapins Ils tombent depuis les arbres Et ils se font mal C'est dangereux ça Pour eux Moi je m'en fiche Hop Donc on a pas mal de bois Hop on va ramasser les pousses C'est toujours utile Et vous savez quoi ? Ben on va se mettre à flanc de montagne Comme ça Ouais là en plus on a du charbon Donc c'est parfait Donc on va se faire une table de craft Comme ceci Je sais pas si c'est à cause du record Mais j'ai l'impression d'avoir un peu de latence Et on va convertir une partie des bûches Faire des bâtons Faire une pioche Et là on est prêt Je vais pas faire tous les autres outils en bois Parce que je trouve que c'est complètement inutile A la place je vais récolter un petit peu de charbon Et là j'en ai dès le début Ça c'est vraiment pas mal Et surtout je vais derrière récolter de la pierre C'est très utile Je me rappelle de l'époque On pouvait récolter du caillou à la main C'était pas mal Parce que du coup Il suffisait de taper sur trois cailloux Et on pouvait directement se fabriquer la pioche La pioche pardon En pierre Sans passer par la pioche en bois Parce que personnellement Je trouve que la pioche en bois C'est un petit peu gaspillé Mais en même temps Point de vue réalisme C'est vrai que c'est plus logique Il faut commencer Par se faire une petite pioche de merde Parce que casser du caillou à la main C'est pas forcément évident Vous remarquez Casser du caillou avec une pioche en bois Je pense pas que ce soit guère plus facile En vrai je vais dire Dans la vraie vie IRL quand même Mais bon Ça c'est une des petites pensées philosophiques Quand je joue à Minecraft C'est pas forcément à prendre en compte Hop 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 On récolte du caillou Je me sens un petit peu comme un des nains de Blanche-Neige Mais bon Il faut savoir que IRL Je suis quelqu'un d'assez grand Donc me comparer à un nain C'est assez marrant Et là Et ben on va level up Enfin je vais surtout faire une hache Parce que je voulais dès le début Prendre beaucoup de bois En fait ce que je vais faire C'est qu'on va dire un petit peu Fuck the night Et on va malgré la nuit Qui ne devrait plus tarder Je vais quand même fabriquer une vraie maison Qui ressemble à quelque chose Mais pour ça je vais me faire Hey quoi que regardez ces midis Donc je vais quand même prendre pas mal de bois Et en même temps ça me permet de dégager un petit peu la zone Parce que le bois C'est l'un des trucs les plus utiles dans Minecraft Faut pas se le cacher Ça sert pour tout Ça sert pour les outils Et ça les outils dans Minecraft On peut pas y les couper Et ça sert à tellement de choses Que vraiment la ferme à arbre La ferme à bois C'est l'un des plus utiles Autant Autant Tout ce qui est blé Etc On peut se débrouiller sans ferme Autant le bois Dès qu'on en a une grosse quantité On est sûr d'être peinard pour un bon moment Et donc Là en fait ce que je fais C'est un double avantage C'est que Je suis en train de me constituer un bon stock de bois Et en même temps je fais un petit peu de la place Pour pouvoir poser Je vais me faire une petite maison Vraiment Pas grand chose Mais je veux quand même la faire bien Histoire qu'on ne dorme pas Qu'on ne dorme pas dehors D'ailleurs en parlant de dormir Il me semble avoir vu un mouton Tout là bas Ouais un mouton Donc je vais revenir à ma table de craft Donc je vais revenir à ma table de craft Et me faire Une épée Pas un bouton J'en suis pas encore au stade de la redstone Même si le plus tôt sera le mieux Et on va aller buter du mouton Sachant que pour faire un lit Qui serait pour moi un véritable luxe Il va falloir que j'en bute trois Qu'est-ce que c'est passé là ? Ah voilà c'était juste du lag Un Une deuxième J'ai pas encore de fer Donc je ne peux pas tondre le mouton Ah ouais c'est vraiment Ça picote là Le nombre de FPS C'est pas énorme C'est peut-être à cause de la chaleur J'ai remarqué que mon ordi a un peu du mal Quand il fait chaud Mais bon ça Vous vous en fichez Là on a une petite faille Ça pourrait être intéressant de l'explorer Mais surtout je veux un troisième mouton Parce que là je n'ai que deux blocs de lèvres Il m'en faudrait un troisième Alors il y a pas mal de lapins C'est cool Même si à ce stade là Je ne peux pas encore en faire grand chose Parce que pour les lapins Il faut des carottes Et les carottes C'est pas aussi facile que ça à se procurer Il y a deux façons d'avoir des carottes Soit on en trouve dans un village Soit dans certains cas Un zombie peut en dropper Mais dans les deux cas Il faut soit explorer Soit buter beaucoup de zombies Donc c'est pas forcément évident Ok Bon bah tant pis pour la laine Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? C'est une grotte Alors faut que je me... C'est quoi une bruit ? Je crus entendre... Le bruit qui fait une poule quand elle pond un oeuf Mais je vois pas de poule autour de moi Oui ? Oui ? Oui ? Demain jusqu'à 16h45 Demain jusqu'à 16h45 16h30 ? Oui je pense Ouais ? Ouais ? Ouais ? Non ça devrait aller ? Ok ? Ouais ? Ben on se voit tout à l'heure là Je travaille de 18h à 21h A toute ! Ciao ! Désolé je reprends le record À chaque fois c'est... Enfin là c'est mon téléphone qui s'est mis à sonner Et c'est vraiment pas un appel que je pouvais louper Donc voilà de retour Et euh... Ah bah j'ai toujours pas mon bloc de laine C'est pas forcément super grave C'est quand même un petit peu embêtant Mais je vais finir... Hop ! Ah des pommes Ça c'est cool Je vais couper cet arbre là Et on va pouvoir se faire une petite maison par ici On a quelques blocs de... Hop ! À la main c'est mieux C'est mieux d'user un outil Quoique normalement J'use pas d'outil quand je fais ça Et là on a un petit... Ben je vais encore couper cet arbre là Et après je vais construire une petite maison Alors pour ceux qui connaissent CSDVSM Construction suivie d'une ville sous Minecraft Euh dans Minecraft pardon Donc pour ceux qui connaissent Kingar69 Vous allez sûrement reconnaître son style Mais disons que j'étais nul en architecture sur Minecraft J'ai regardé CSDVSM Et je suis toujours aussi nul J'ai un petit peu progressé grâce au conseil de Kingar69 Et de Bill Silverlight dans leurs vidéos respectives Mais ça reste... Ça reste laborieux quand je fais des constructions Je vais level up ma pioche Donc faire une pioche en pierre Comme ceci Et continuer de récolter du caillou Normalement point de vue ressource Je vais être pas mal... Ouais j'ai pas mal de bois Donc actuellement on est en 1.8 Comme on peut le voir au lapin Ça signifie également qu'on a toutes les nouvelles fonctionnalités Donc les slime blocks Les portes et les fence gates de différents types de bois Ça c'est une grotte Mais ça n'a aucun rapport avec les nouvelles fonctionnalités Et il va pas tarder à faire nuit Donc on va vite aller se construire un abri Donc pour faire ça je vais mettre Une base en cobleu On va ramasser ça quand même On va faire ça de 5 1, 2, 3, 4, 5 Quand je dis 5 ce sera l'intérieur qui mesurera 5 Et 1, 2, 3, 4, 5 Voilà ici 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Là il ne me reste plus qu'à reboucher C'est comme ceci 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Il va falloir que je convertisse du bois J'en ai une bonne quantité C'est cool Alors je vais un peu vite Je parle pas trop Mais c'est parce que je vais faire ça Avant que les monstres se pointent Va tomber Moi je sais je suis cruel avec les animaux Fichtre Comme ça Bon ma table de craft est là-bas Est-ce que je l'ai fait ? C'est bizarre que je vois pas Ah si là-bas il y a un zombie J'ai eu peur J'ai cru que j'étais resté en peaceful Ce qui est possible Parce que quand je me mets sur mon monde Un redstone j'ai tendance à passer en peaceful Pour pas être dérangé par les slimes Là on va vite fait faire une porte comme ceci Alors je préfère les portes en chaîne Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a d'habitude ? Les nouvelles portes je ne les trouve pas très bien Et ensuite vous savez quoi ? On va se faire un toit Parce que là pour l'instant je suis protégé des mobs classiques on va dire Mais si jamais je me retrouve nez à nez avec une araignée Je ne suis pas protégé du tout D'ailleurs je vais au passage organiser mon inventaire Comme ça avec ma souris je peux dégainer l'épée très rapidement Là on pose un bloc de construction Et l'épée Ça commence bien Et en plus on n'y voit rien Faire des torches Comme ceci Même si en général je joue avec la luminosité à fond C'est toujours agréable pour vous d'avoir un petit peu de lumière Comme ceci Hop C'est jamais Oh la flûte C'est jamais Il y a des bruits de squelettes en plus C'est pas rassurant C'est pas rassurant C'est pas rassurant Là j'ai une facilité d'attache Et poser déjà ce bloc là Evidemment j'en ai pas assez Qu'est-ce que j'ai mal fait C'est lui que j'ai posé Qui est en trop Comme ça Et comme ça Voilà D'ailleurs ça me fait penser que pour que ce soit vraiment joli Faut que je rajoute mon bloc Evidemment je l'ai mal posé Et je laisse tomber Alors là pour l'instant tout est fait dans la même essence de bois Donc forcément c'est pas très joli Mais bon à ce stade là je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux C'est bizarre il n'y a aucun mot Ce qui m'a fait chier Ah c'est à dire il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501